Je vais commencer par vous avoir un truc, je me fais tout le temps avoir, mais vraiment avoir par tout ce qui se passe, je suis le premier Nigo. Et un truc qui vraiment, vraiment, vraiment m'arrive tous les jours, c'est ça. Dès que ça arrive, je peux plus me concentrer. Il y a un truc qui se passe chez moi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et donc vraiment, je me suis dit, mais est-ce que je suis le seul dans ce cas-là ou il y a quelque chose d'autre ? Donc, j'ai demandé autour de moi, vraiment, vraiment, tout le monde. Et il se trouve que je suis le seul malade à qui ça arrive sur Slack. Mais tout ce qui est Messenger, Snap ou WhatsApp, tout le monde a la même situation, le même cas. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Et je me suis mis à creuser. Et quand on creuse, on comprend rapidement que c'est la manière dont on est câblé, qui nous impose, on va dire, à certains moments, d'agir comme on le fait. Et ça, ça s'appelle les biais cognitifs. Et le biais dans lequel je tombe, et la plupart d'entre nous, on tombe, lorsque ça, ça arrive, c'est le gap de curiosité. Le gap de curiosité, c'est l'espace entre ce qu'on veut avoir et ce qu'on a actuellement. Et pour le combler, on va aller sur l'application, sur le jeu ou la notification. Et donc là, on se dit, mais si je suis câblé comme ça et que je suis un peu victime de mon biais cognitif, est-ce que c'est vraiment moi qui ai choisi ? Donc, en tant que product manager, je peux me dire, super, les utilisateurs sont revenus sur mon produit. Donc, la rétention va peut-être augmenter et c'est parfait. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'utilisateur avait besoin de revenir sur le produit ? Et c'est là qu'on ne peut pas forcément jouer et changer ce qui se passe dans les entreprises. Mais on peut commencer à comprendre les mécanismes. Et si on comprend les mécanismes, on peut mieux choisir. Donc, là, j'ai une mauvaise habitude. Mais qu'est-ce que c'est qu'une habitude ? Quand on fait des petites recherches, on comprend rapidement qu'en fait, une habitude, c'est défini par ça. Il y a un indice, donc visuel, sonore, contextuel. Je vois quelque chose, j'ai envie d'y aller. Et l'envie provoque une réaction. Et une fois qu'on a cette réaction, on a la récompense. Et toutes nos habitudes sont définies de cette manière. Donc, moi, je me suis dit, très bien, qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien ? Où est-ce qu'elles sont les habitudes ? Où est-ce qu'elles sont les bonnes et les mauvaises ? Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je vais dans le métro, j'ai envie de sortir mon téléphone. Et pourquoi ? Au début, je ne comprenais pas bien. Je me suis arrêté, j'ai pris un pas en arrière, j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, j'ai voulu prendre mon téléphone parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le prendre. Alors que je sais très bien que je n'ai rien à faire sur mon téléphone. Juste par réflexe, j'ai envie de le déverrouiller. Donc là, on comprend l'action. Mais l'action, qu'est-ce qui me fait la faire ? Par exemple, il y a différentes catégories et différents éléments composants qui définissent une action. Quelqu'un de bien plus intelligent que moi et bien plus sympathique aussi, BG Fogg, le fondateur et le faiseur de milliards de Stanford, a créé ces schémas et a expliqué pourquoi le comportement fait certaines choses. Donc nous, on voit qu'un comportement est défini par la motivation et la capacité. Moi, ma motivation pour mon téléphone, compliqué de la changer. Mais ma capacité, c'est le fait que je puisse prendre mon téléphone assez simplement. Donc on voit que lorsqu'on allie les deux, je vais agir. Et là, je me rappelle d'un truc que j'ai vu en science. Ça va justifier un peu mes études de science. C'est les frictions. Si je veux inciter ou retirer un élément, une action, je vais jouer sur les frictions. Les frictions, c'est simple. C'est le nombre d'obstacles qu'on rencontre avant de faire quelque chose. Donc, dans mon cas, j'ai envie de retirer justement cette action parce que je considère que c'est une mauvaise habitude. Et là, j'ai essayé de rajouter des frictions. Donc peut-être au niveau 1, au niveau de l'indice. Mais bon, l'indice, je ne vais pas fermer les yeux dans les transports ou je ne vais juste pas jeter tous les téléphones de l'arme. Sinon, je risque moi aussi de finir en dehors de l'arme. L'envie, une fois qu'elle est là, compliqué de la retirer. Mais par contre, l'action, mon téléphone, il était dans ma poche. Donc peut-être que je pourrais faire quelque chose. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, je vais me prendre pour un fou. Et mon téléphone, je le mets dans mon sac qui est lui-même dans une autre poche, et ainsi de suite. Comme ça, je ne le prends pas parce que j'ai juste la flemme. A chaque fois que je le prends, je me dis que je dois le remettre. Et c'est trop chiant. Et là, on voit rapidement la flemme. On se dit que la flemme, c'est quelque chose de commun, de courant. Mais en fait, innover, c'est maximiser la flemme. Aujourd'hui, lorsqu'on voit toutes nos applications, tous les produits qu'on utilise, on comprend que c'est la maximisation de la flemme qui les accrète. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Mais ce qui est gênant, c'est qu'on n'est pas les premiers à l'avoir compris. Toutes les plus grosses sociétés l'ont compris. Et lorsqu'elles cherchent à faire une action, elles vont regarder les points de friction pour les réduire ou les augmenter. Mais est-ce qu'elles vont les réduire et les augmenter dans notre intérêt ? Là, la vraie réflexion qu'on doit avoir. Chaque minute, on a un demi-million de tweets, plus de 2 millions de snaps, 4 millions de vues sur YouTube et 1 million de swaps. Toutes ces applications réduisent les frictions. Mais pourquoi ? Le truc, c'est qu'elles, leur intérêt n'est pas aligné avec le nôtre. Il faut qu'on passe un maximum de temps sur leur plateforme. C'est comme ça qu'une minute devient 15 minutes, puis 20, puis 30, voire plus. Et ça, on peut se dire que c'est parce qu'ils ont pensé à l'utilisateur, parce qu'ils rendent l'expérience plus rapide, plus efficace, plus simple. Mais pas forcément. Parce qu'il se trouve que parfois, ils utilisent des dark patterns. Les dark patterns, c'est tout ce qui est désaligné avec notre intérêt. L'exemple de la petite carte Amazon qui s'enregistre automatiquement. Pour le prochain achat, comme ça, il n'y aura pas de friction. L'exemple de la vidéo qui s'enchaîne. Parce que c'est automatique, c'est plus simple. Mais ça, c'est parce que c'est dans leur intérêt. Leur business model est calqué sur notre concentration et sur le fait qu'on se concentre sur leur publicité. Quand on voit que les deux plus grosses sociétés de la planète font plus de 80% de leur chiffre d'affaires à partir de notre attention, on se dit qu'il y a un truc qui peut gêner. Et en fait, les conséquences réelles, elles sont là. C'est que chaque jour, on déverrouille environ toutes les 12 minutes notre téléphone. Et on met 25 minutes à reprendre notre niveau de concentration. Vous voyez le dilemme ? Toutes les 12 minutes, on se déconcentre et on déverrouille. Et toutes les 25 minutes, on essaie de reprendre notre concentration. Si ça met 25 minutes à reprendre la concentration, mais 12 minutes pour justement être interrompu, quand est-ce qu'on se concentre ? Et le pire dans tout ça, c'est que ne serait-ce que la présence d'un téléphone nous déconcentre. Mais en vrai, il y a de l'espoir. Parce que oui, on a déjà les outils. Le génie est libéré de la lampe. Mais c'est tant mieux, parce qu'on permet de faire de nouvelles choses. Mais aujourd'hui, le seul souci qu'on avait, c'est qu'on jouait à un jeu dont on ne maîtrisait pas les règles. Maintenant, on comprend les mécanismes. On sait quoi faire. Dans votre quotidien, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous prenez un pas en arrière et que vous regardez un peu ce qui vient de se passer. Voir les habitudes, les définir. L'indice, l'envie, la réponse et la récompense. Une fois qu'on la voit, on peut définir s'il y a une bonne ou une mauvaise. Et si c'est une mauvaise, où est-ce qu'on peut ajouter de la friction ? Si c'est une bonne, où est-ce qu'on peut le retirer ? Parce que s'il y a un truc à retenir, c'est que comprendre, c'est pouvoir choisir. Merci. Applaudissements 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 Merci.